Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans Faites en sport à la maison. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Comment t'y vas Elsa ? Eh bien j'ai la forme. Je reprends ta phrase. Mais c'est parfait tout ça, alors tant mieux. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu de tennis. Yes. On va changer de sport. Voilà, mais ça va être amusant alors. Bah oui, comme d'hab. Bah oui. Ok, allez, on se prépare. Une paire de tennis, une raquette. C'est ce que j'allais dire. Des balles aussi de tennis. Allez, on y va, une petite bouteille d'eau, serviette, la motivation et c'est parti. Allez là team, on va commencer par 5 minutes d'échauffement. Ok ? J'ai oublié ma jupe de tennis. C'est grave. Je pourrais quand même jouer. Tu peux rester comme ça. Tu peux rester sur le terrain. Allez, on garde le dos droit. On va commencer par la nuque. Allez, sur le côté. Tout de ce moment. De droite à gauche. Allez, on prend une grande inspiration. On rentre le ventre. Dos droit. Allez, on rentre à l'intérieur. Et vers l'arrière doucement. On relâche tout doucement. Les épaules vers l'avant. Encore. Toujours pareil, garder bien le dos droit. Allez, super. Allez, vers l'arrière cette fois-ci. Allez, on monte et on serre bien les omoplates. Donc, très important de bien s'échauffer les épaules. Parce qu'on va mettre des coups droits, des revers. Et ce match. Ok, on lève les coudes. Petite rotation vers l'avant. Donc, Elsa. Et vous, bien sûr. Le travail d'aujourd'hui, il y aura 4 exercices. 45 secondes de travail. 4 séries. Et un peu de temps de récup. Ok ? Merci. Ça, ce sera le premier bloc. Vers l'arrière. Et le deuxième bloc, gainage abdos. Ça te va, Elsa ? Oui. Oh là, c'est parfait. Vous allez voir aujourd'hui. Ça va être amusant. On va se croire sur un terrain de tennis. Allez, relâchez. Allez, bassin de droite à gauche. Allez, toujours pareil. Gardez bien le dos droit. C'est qui ton joueur préféré, toi ? Fédère. Fédère ? Ah, oui, il est bon. J'avoue, il est très, 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 très bon. Et toi ? Moi, c'est Nadal. Allez, poussez vers l'avant. Ouais, parce que c'est un grand défenseur. Ah oui, ça va. J'aime sa niaque, tu vois. Tu aimes la défense. OK, on relâche doucement les genoux, pieds larges de bassin, petite rotation. Allez, on y va progressivement toujours. Allez, on change de sens. Ouais, parfait. OK, on relâche doucement les articulations de la cheville. Très important, surtout au tennis, parce qu'on court beaucoup. Il y a beaucoup d'appui. Et c'est ça. Donc, vraiment, bien s'échauffer les chevilles. Allez, on change de sens. Allez, au tennis, tu vois, on monte, on descend. Il y a beaucoup de fractionnés, tu vois. Donc, ça court dans tous les sens. C'est vrai. Allez, changer de pied. Toujours pareil, sur la pointe des pieds, petite rotation. T'as déjà joué au tennis, non ? Oui, un petit peu. Tu aimes bien ? Je préfère le badminton. Ah oui, c'est différent. Allez, l'autre sens. Mais c'est pas mal. Ah oui, et surtout le tennis, ce qui est bien, c'est que c'est très physique, très cardio. Il faut avoir beaucoup d'endurance. Oui, il faut surtout avoir un bras très musclé pour porter la raguette. Non, pas spécialement. Allez, on commence à courir sur place un peu. Allez, on fait monter un tout petit peu la fréquence cardiaque pour l'instant. J'aime bien quand tu dis un tout petit peu. On se prépare pour notre match. Oui, alors ce ne sera pas un petit peu. Allez-y, allez-y, échauffez-vous. Donc, aujourd'hui, on est à Roland-Garros. Donc, ça va être... Voilà, tu as tout compris. C'est pour ça que... On a eu chauffé la nuque. Allez, talons fesses. Toujours pareil, la team, on garde le deux droits. Allez, on se réchauffe bien. On serre les abdos. Donc, sur les exos, Elsa, on va commencer par des directs, des revers, des smacks. On va aller au filet. Oui, on monte au filet. OK, la team, vous allez voir. C'est très amusant. Donc, on va travailler sur du 45 secondes. Yes. On aura quatre mouvements que nous allons répéter quatre fois. OK, relâchez doucement. On va faire des pas chassés sur le côté. Genoux fléchis. Voilà. Parfait. Allez, gardez bien le dos droit. Serre les abdos. Petit pas sur le côté. Et on vous entraîne pour vos déplacements. Yes, exactement. Allez, encore un peu. OK. Allez, on relâche doucement. On va courir vers l'avant et vers l'arrivée. OK ? Là, parfait. Allez, on s'échauffe bien. Et oui, le match va bientôt commencer. Allez, la team, vous êtes prêts bientôt, là ? Premier set. Ça va bientôt commencer. Allez, on accélère un peu. Des petites foulées. On recule, on avance. Yes. Allez, encore un peu. OK, la team, on relâche doucement. On enroule les épaules vers l'arrière. Allez, c'est parfait. Échauffement terminé. Là, on est bien. Tu vois ? On n'a pas froid, là ? Non. Il fait chaud, même. Allez, c'est super. On va bientôt commencer. Allez, on relâche un peu. Allez, on se prépare. Le match commence. C'est maintenant. Allez, la team, c'est le moment de rentrer sur le cours de tennis. Tu es prête pour le match ? Oui. Donc, Elsa et moi, on va faire un double. D'accord. Eh oui. On est tous les deux. C'est vrai. Donc, un double. Allez, on se prépare. Donc, comme tout à l'heure, je disais, 4 exercices, 45 secondes au travail. OK ? On va commencer par des coups droits. Là, et on change de main à chaque fois. OK ? Tu peux danser sur le cours de tennis ? Oui, tu peux, si tu veux. Allez, on se prépare. La team, c'est parti. Coups droits, main droite. On se déplace. Et on change de main. Gardez bien les genoux fléchis. OK ? Allez. Des bons petits coups droits. Parfait. Avec les épaules. Allez, on peut mettre aussi une rotation du bassin. OK ? Donc, en même temps, on travaille les obliques, les abdos. Allez, on continue. Ça va, Elsa ? On dirait que tu joues ta vie. Eh oui. Eh, comme je disais, on est à Roland-Garros, là. Là, c'est le plus gros tournoi, là. Au moins. Allez, encore là, team, encore. Eh, regarde, je mets un petit lift. Pour faire glisser la balle. Quel grand joueur ! On peut faire un petit effet. Allez, encore la team. Coups droits. Rotation du bassin. OK, on relâche. Prête pour le revers ? Je suis prête. Allez, on y va. Revers. Et on se déplace. Et on change de main. Allez, encore on change. Voilà, le revers. Et n'oubliez pas de faire une rotation du bassin pour travailler les abdos. OK ? Allez, changez toujours de main. Allez, main gauche, main droite. Voilà, parfait, Elsa. Allez, encore, encore. Allez, on lâche pas. Oui, allez. Il me prend ma place. C'est pas parce qu'on est en douce que je dois me prendre la place. On continue. Quelques secondes. Allez, on met un peu plus d'intensité, les types. Allez, on y va. Allez, allez, on continue. Allez, on reverse. Et on frappe. Voilà, c'est parfait. Et on se déplace sur les côtés. OK ? Allez, le prochain. Les smatchs. OK. Allez, main droite, on y va. Et on smatch. On se déplace toujours. On se déplace toujours. Et main droite. Voilà, parfait. Toujours pareil, d'accord ? Travail des épaules. Allez, on smatch, on smatch. Les gars, bien joué Elsa. Très, très bien. T'as marqué le point. On est à combien Elsa ? On est à 40-0 là ? Les pauvres. Allez, il nous faut ce match. On est en route. C'est ça. Allez, on va gagner le premier set. Ce sera pas mal déjà. Allez, encore, on se déplace, on se déplace. Allez, on smatch. Toujours pareil, rotation du bassin. Changez de main. Voilà, parfait. Allez, encore quelques secondes. Oh, c'est bien cardio Elsa. Allez, on continue. Mine de rien. Allez, prochain exercice. On monte au filet et on frappe. Allez, on court vers l'avant. Allez, on frappe. On recule et on change de main. Voilà, on recule. Tu crois que je peux faire un petit lobe tranquillement ? Tu veux faire un lobe ? Vas-y. Un petit lobe. Bien joué Elsa. Allez, encore. On frappe, on frappe. On monte au filet. Ouais, bien joué. Un petit lobe Elsa. Yes. Allez, encore, encore, encore. Allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas. On recule, on avance. Vous montez au filet. Allez, je mets un petit effet. Et voilà, pour le point. Allez, on continue. Et n'oubliez pas de changer de main à chaque fois. On travaille les deux. Même si quand on fait du tennis, on est plus musclé d'un côté que de l'autre. Tom. Bien joué Elsa. Bien joué. OK. On a gagné le premier set. Pas mal. Pas mal. 40-0. Bum, c'est vide. Ah, tu as vu ? Vous avez vu ? C'est cardio en même temps. On a travaillé les épaules, les abdos et aussi surtout le bas du corps, les jambes. Tout à fait. Allez, c'est super. Hydratez-vous, récupérez un peu. On va continuer comme ça. D'accord ? On va s'étirer un petit peu les épaules. Vous restez à peu près 5 secondes de chaque côté. Ouh. Ça va, ça ? Le dos bien droit. Allez, t'es pas mal cette partie. J'aime bien, j'aime bien. Allez, on y va. Deuxième set, c'est maintenant. Première partie terminée. Bon, je sais que vous allez bien. On n'a fait qu'une série pour l'instant. C'est ça. On a gagné le premier set. On a gagné, c'est vrai. On va devoir entamer la deuxième série. Exactement. Qu'on doit gagner aussi. Allez. Donc pour ça, on va mettre un petit peu plus de carbone. Aïe. Là, ça va être pas mal. Et en plus, j'ai de la chance de jouer avec Elsa. Oh là là. On va gagner. Bichon, on va gagner. Allez, on se remet en place, la team. On commence par les coups droits. D'accord ? Maine droite d'abord en premier. Ok. Allez, on y va. C'est parti. On se déplace sur le côté. Voilà. Genoux fléchis. Allez, des petits coups droits. Allez, on peut s'amuser en mettant des petits effets. Des petits lifts. On peut même lober. Voilà. Balle bien haute. Voilà. Allez, on continue. Moi, j'aime bien mettre les balles à ras du filet. Ah oui. Ça, c'est traître, traître. Ça, c'est traître. Ah oui. Ça, c'est un coup en traître. Donc, ne luiz pas. Exagérez sur la rotation du bassin. Parce qu'on travaille en même temps les obliques. OK ? Allez, exagérez. Voilà. Vous tournez en même temps. Et on met le cou droit. Voilà. On peut mettre de la puissance. Là, on travaille les épaules. Encore. Inspirez. Vous soufflez quand vous frappez la balle. Inspirez. Et on souffle. Et on se déplace. Les genoux fléchis. Allez, encore. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on travaille aussi le bas du corps. Voilà. C'est complet, le tini. C'est complet. Allez, super. Allez, on va bientôt passer au revers. Yes. Allez, encore quelques secondes. OK. On relâche. Prête pour le revers ? Allez, c'est parti. On se déplace. Et on change de main à chaque fois. OK ? Donc là, on travaille en opposition. Le pas chassé reste le même. Mais l'inclinaison du bras est différente. Donc, l'inclinaison du bassin également. Oui. Allez, encore. Un bon petit revers. Voilà. Parfait. Tout dans la grâce, tu vois. Là. Allez, encore. Tout dans les faits. Exactement, Elsa. Exactement. Allez, on va le gagner encore ce deuxième set. Allez, on ne lâche pas. OK. On relâche. Prêt pour les smachs ? Allez, c'est parti. On y va. On lève et on frappe. On se déplace. Et on change de main. On se déplace. Voilà. Parfait. Vous levez. Vous frappez. Allez, encore un gros travail sur les épaules. Allez, on ne lâche pas. Voilà. C'est parfait ça. On casse le poignet. Et on casse le poignet. Voilà, on smach. Exact. Et on smach. Allez, serrez bien les abdos. Là, ça commence à devenir cardio. Je le ressens également, Teddy. C'est ça qui est bon. Allez, on ne lâche pas. On est à Roland-Garros, ça. Eh oui. C'est l'un des meurs toujours au monde. Tu sais ça ? C'est vrai. Nous sommes sur terre battue, là. Allez, encore. OK. Au filet. On monte au filet. Allez, c'est parti. On frappe. Et on recule. On change de main. Allez, reculez. On avance. Allez, on met un peu plus de vitesse. Oui, très, très bien. Allez, encore, encore, encore. Allez, on frappe la balle. On reculez. On avance. On peut mettre des effets. Clean. Voilà. Des petits bruits. Clean. Clean. Et spliche. Allez, on continue, on continue. Allez, on lâche pas, on lâche pas, l'équipe. Allez, on lâche pas. Allez, gros travail de cardio, cette fois-ci, encore. Allez, quelques secondes. Yes. OK, bravo. Bien. Alors, est-ce que, comme nous, vous sentez votre cardio monter ? Oh oui. Oh oui. Allez, n'hésitez pas à récupérer et surtout à vous hydrater. Parce qu'il fait chaud, là. C'est vrai. Allez, super. Ah, c'était un bon set, là. On a gagné ou... Bien sûr qu'on a gagné. Ou on mène. Non, non, non. On mène. On mène deux sets à zéro, là. Allez, bravo, la team. Allez, on reste concentré. Le match n'est pas fini. OK ? Il nous reste encore deux. C'est ça. Aujourd'hui, on va faire un 4-7. Tu vois, le match ? OK. D'habitude, le tennis, c'est un 6-7. Mais là, on fait un 4. Mais là, on change. Voilà. Là, on change. C'est nos règles. OK. Allez, on se prépare. Troisième set. Allez, Elsa. Allez, la team. Prêt pour le troisième set. Eh, on le gagne, ce match. Eh, on lâche pas. On reste déterminé. OK ? Jusqu'au bout. Comme je vous disais qu'il jouait sa vie. Mais oui, moi, tous les matchs. Tous les matchs, c'est ma vie. Allez, on se remet en place. Comme tout à l'heure, 45 secondes de travail. Nous avons les 4 exercices. Oui. Coup droit, reverse, match. Monte au filet, fond de cours. Il y a tout. C'est complet. Tu vois ? Allez, on se donne à fond. On y va ? C'est parti. Allez, on se déplace. Voilà, parfait. Allez, coup droit. Changez de main. Main droite, main gauche. On est complet. On a les deux mains. Yes, parfait. Encore. Tu sais, tu peux faire même un... Il y a des coups droits avec les deux mains. Tu sais ? Ils font ça. Eh-bem ! C'est vrai. Eh-bem, oui, avec les deux mains. Allez, encore mais... Tu ferais aussi, eh-bem, eh-bem. Non, en fait, ils crient même. Tu ne les entends pas crier sur les coups. C'est vrai. Ah. Tu sais, c'est pour les coups, en fait. Tu lâches tout, en fait. Oui, mais c'est un peu comme au karaté. Exactement. C'est pour mieux lâcher les coups, en fait, tu sais. OK, on relâche. Prête pour le revers ? Je suis prête. Allez, c'est parti. Revers, on se déplace et on change de main. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas pour la rotation du bassin. OK ? On exagère. OK ? Voilà. Allez, main gauche. Celui qui exagère. Non, mais tu m'as dit d'exagérer, Théry. Non, non, ça va me toucher. Elle est vraiment tout dans l'exagération. Allez, on continue, on continue. Revers, rotation du bassin. Inspire et en souffle. Vous avez vu, le tennis, c'est un sport très cardio. Et ce qui est bien, c'est que ça permet d'éliminer le maximum de calories. Ça, c'est vrai. Donc, pour les personnes qui veulent perdre du poids, et voilà. Le tennis, avec fait en sport à la maison. Tu vois ? Vous êtes sur le bon terrain. Voilà, pas besoin d'aller dehors sur un cours de tennis, tu vois. Prête pour les matchs ? Je suis prête. Allez, on y va. On lève et on frappe, on se déplace et on change de main. Allez, la team. Nice match. Yeah, c'est parfait, ça. Serrez les abdos, surtout. Inspirez, vous soufflez. Allez, on continue, on continue. N'hésitez pas à mettre de la puissance sur votre cou, même si vous n'avez pas vraiment de raquettes. Avec l'intensité, vous allez contracté plus vos abdos et ce sera beaucoup plus efficace. Tu sais quoi ? Je crois que le lendemain, ils vont aller faire vraiment du tennis. Ça va leur donner envie. C'est ça, exactement. Ils disent, tiens, si j'essayais vraiment les vriques coups droits sur un terrain. Et oui, grâce à nous. Allez, on continue, on lève et on frappe. Allez, on se match. Allez, on se match. Petit effet en même temps. Allez, rotation, toujours. Allez, t'es prête pour monter au filet ? Je suis prête. Allez, petit pas et on change. Et on se match, on frappe. Allez, petit pas en arrière, c'est ça. Et on remonte et frappe. Petit pas. Et on recule. On monte au filet. Fond de court derrière. Yes, bien joué. Allez, encore, on continue. On défend, on attaque. Là, on défend. Là, on attaque. Oui. Allez, on continue, on continue. Ça me veut ça, hein ? C'est ça, exactement. Là, c'est l'attaque-défense. Allez, on monte, on monte, on monte. Allez. Là, ce qu'on veut, c'est le gros travail de cardio, OK ? Petit pas vers l'arrière. On avance. Bien joué, Elsa. Bien joué. T'as marqué le point, là, tu vois. Allez, en quelques secondes. Allez, on continue, on continue. On est sur la fin. On est sur la fin. On lâche pas, on lâche pas. On est en train de gagner en plus. Yeah. Bien joué. On est bon. Allez, gros travail d'équipe tous les deux, là. Ils étaient là, eux aussi. Ah, bien sûr. Ils comptent. Allez, ratez-vous. Allez, de nouveau, un petit peu, les épaules. On récupère, on fait redescendre la fréquence cardiaque. Il nous en reste encore un. Exactement. Allez, dernier set. Aujourd'hui, on joue en 4-7. Allez, c'est très, très bien. Expliquez ces nouvelles règles. Le tennis de Théric. Allez, on relâche bien. C'est très bien, la team. Allez, on continue. Dernier set, OK ? C'est parti. C'est parti. Le troisième exercice est terminé. On passe au quatrième. Alors, cette fois, on n'est plus avec vous. On est contre vous. Alors, il va falloir nous battre sur notre terrain. Il n'y a pas d'égalité. OK ? Ça n'existe pas, ça. Il ne veut pas, lui. Ah, non, 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 non. Allez, vous êtes prêts ? OK ? Comme tout à l'heure. On commence par les coups droits. 45 secondes. On va gagner, Théric. On va gagner. Bien sûr qu'on va gagner. On va gagner. Alors, vous avez intérêt de tout donner. OK ? On est contre vous, cette fois-ci. Prête, Elsa ? Je suis prête. Allez, c'est parti. Coups droits. Allez, on se déplace. Oui, bien joué. Donc là, ce n'est pas Théric qui joue en sa vie. C'est nous deux qui jouons nos vies. C'est ça. Contre vous. Eh, tu sais quoi ? 30-0 pour nous. Voilà, direct. D'entrée, 30-0. Allez, on continue. Allez, il va falloir donner le meilleur de vous-même si vous voulez nous battre. Allez. Allez, 30-15. C'est pas mal, c'est pas mal. Il a mis un bon point. C'est pas mal. Il fait le coach, l'arbitre, il veut tout. L'entraîneur, préparateur physique. 45 pour nous, Elsa. Voilà. Allez, on continue. Déplacement. Genoux fléchis. On serre les abdos. Allez, rotation du bassin. Allez, bon coup droit. Eh, pas mal. 40-30. On passe au revers. Vous êtes prêts ? Parce qu'on est très bons là-dedans. Allez, revers. On se déplace et on change de main. Vous avez vu les abdos de Terry ? Ce twist magnifique. Voilà. Tu as vu ? Regarde. Rotation. Allez, on continue. On lâche pas. Allez, c'est notre match. Allez, on est contre vous. N'oubliez pas. Allez, il faut tout donner. Si vous voulez nous gagner, il faut tout donner. Allez, on lâche plus. On lâche plus. Yes, allez. 40-40. Égalité. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un beau match. C'est un beau match. On avance bien, on avance bien. Terry, ne faiblis pas. On doit gagner. Go, go, go. Bien sûr. Moi, je vais tout donner là. Allez, allez. Allez, Latim. Allez, on continue. On tient envers. Bien, yes. Allez, bien joué. Bien joué. OK. On relâche. Prête pour les smash ? Allez, c'est parti. On y va. Smash, on se déplace. C'est là où je suis forte. C'est vrai ? Oui. Parfait. Tant mieux. Allez, tu montes et tu smash. Tu te souviens comme j'ai fait beaucoup de volets. Allez. J'étais joueuse de volets. Ouais. J'ai beaucoup de puissance en attaque. Ah oui, c'est vrai. T'as de la puissance dans les bras, en fait. Eh oui. Donc, les épaules, Tim, on travaille les épaules. OK ? On smash, on se déplace. Allez. C'est quoi ? Attention à vous, je vais tirer fort. Je ne vais pas vous ménager. C'est quoi dans le 7, là ? Il y a 5-5. 5-5. On est à égalité. Allez, Thierry. On y va, on y va, on y va. On est à égalité. 5-7. Wow. Parfait. Allez, encore, encore, encore. On ne lâche pas, on ne lâche pas. OK. On relâche. Au filet ? Oui. Allez, on monte et on frappe. On recule, fond de courbe. On attaque, on défend. Allez, on défend, Elisa. On ne lâche pas, on ne lâche pas. Eh, moi, je veux gagner ce match. Même s'ils sont gentils, non. Allez, on va le gagner ce match. L'estru sportif passe avant tout. Ah oui. Moi, quand c'est le sport, on donne tout. Allez, la team, on donne tout, on ne lâche pas. C'est nos derniers 7. Allez, accélérer, accélérer. On accélère. Parce que nous, on ne va rien vous donner. Non, non, non. Il faut aller chercher le point ici. Donc, pour ça, serrez bien les abdos. OK, la team, serrez les abdos. Et on frappe. Gros travail des épaules. Vous reculez, vous avancez. Allez, encore quelques secondes, la team. Allez. Avantage pour vous. Avantage pour vous. Allez, peut-être qu'il y a balle de match pour vous. Allez, top. Bravo. On a bien joué, Théric. On a bien joué. Vous avez bien joué ou pas, alors ? On est fair play. Égalité. Égalité. C'était pas mal. C'était très bien. Bon, normalement, il n'y a pas d'égalité au tennis. Mais voilà. Non, mais comme on a changé les règles, de toute façon, on peut mettre ce qu'on veut maintenant. Allez, égalité. Donc, comme il y a le deuxième bloc, peut-être que vous allez gagner le match. Ça dépend si vous restez pour le deuxième bloc. Donc, spécial abdo guinage. OK ? Toujours pareil, le même principe, il y aura 4 exercices, 45 secondes de travail. Allez, la team, on se remet en place. Deuxième bloc. Allez, la team, c'est pas fini. Il y a le deuxième bloc spécial abdo. OK ? Donc, on va surtout cibler la sangle abdominale. Les obliques. Et tout ça. Pâques, pâques. Les six-pâques. OK, la team, comme tout à l'heure, 4 exercices, 45 secondes de travail. OK ? OK. Allez, on se met en place. On garde la raquette. C'est ça, on garde la raquette. Pied droit en arrière. Vous êtes en position de fente. OK ? Bras tendu sur le côté et un revers. Voilà. Et on revient. Rotation du bassin, d'accord ? Vraiment gros travail sur les obliques. Gardez le dos droit. C'est que le bassin qui tourne. OK ? Allez, rotation. Regardez bien droit devant vous. Allez, revers. Allez, encore, encore, encore. Inspire ou soufflez quand vous mettez le revers. Alors, les jambes. Ouh là là. Ça va ? C'est pas mal. Est-ce que tu sens déjà sur la jambe d'appui ? Tu le sens partout. Les abdos, les épaules. C'est ça. C'est le but. Mon twist. C'est le but. Allez, encore. On continue. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on a fait match nul et j'ai pas aimé. Ah, voilà. Voilà. Maintenant, il va vous faire la misère. Il va. Allez, on continue. Allez, on lâche. Allez, changer de jambe. On aurait dû laisser gagner. Changez de jambe. Allez, la même chose. Allez, rotation du bassin. On revient. On souffle. Inspire. Vous soufflez quand vous mettez le revers. Avec les deux mains. Allez, c'est parfait ça. Inspire. Soufflez. Serrez bien les abdos. Allez. On lâche pas. On lâche pas. Tu vois, même les épaules deviennent lourdes. C'est ce que je te dis. Je sens tout. Allez, on continue. Même le dos, je sens mes oeufs plates. Eh oui, je me venge un peu là, tu vois. Allez, on continue. C'est facile. Mais non. Est-ce que je souffre ? Non. Il faut que tu avides, Eric. Allez, on continue. Tu sais quoi ? C'est parce que je veux gagner vraiment ce match, en fait. Allez. Il fait partie de ces joueurs qui jouent pour gagner. T'es prête pour le patte de chat ? Je suis prête. On commence sur les genoux. Allez, on avance. Inspire. Et on souffle en repoussant. Tout simplement. Vous ne vous levez pas. Vous restez sur les genoux. Mais ce que je veux, c'est que vous rentrez bien le ventre. OK ? Allez, on inspire. Vous soufflez quand vous repoussez. Allez, super. Les mains larges dans l'épaule. Et on repousse. Allez, super, super. Alors, pas de dos rondes comme ça. Non. Toi, là, toi, je ne sais pas ce que tu... André, André Larillier. Vous savez, les amis qui marchent. Elle s'est trollée. C'est trop ça, en fait. Elsa. Elsa, c'est pas trop. Et c'est dos rond. J'imite tous les dos ronds que je veux. Allez, on relâche. Le prochain, on reste en gainage. On va venir poser les genoux au sol, d'accord ? Pointe de pied derrière. Je décolle et je repose. C'est parti. Quand vous repoussez, vous gardez l'eau de droit. OK ? Oui, pas de fesses en l'air, d'accord ? On n'est pas sur un mode pyramide. On est sur un mode planche. Oui, et n'oubliez pas de toujours bien rentrer le ventre, OK ? Deux droits comme Elsa, genoux au sol et on repousse. Allez, super. On continue. En plus, quand vous êtes sur les genoux, c'est vous qui décidez de votre rythme. Vous n'êtes pas obligés d'aller aussi vite que nous. Vous pouvez rester un petit peu sur les genoux. Et quand vous le sentez, vous venez décoller. Vous inspirez, vous soufflez quand vous décollez les genoux du sol. Allez, encore. On continue. Allez, on souffle. Allez, nous sommes sur les dernières secondes. Yes ! Allez, repoussez avec les mains. Allez, enroulez un peu les épaules. Très, très. J'ai bien senti, tu vois, sur... Déjà sur l'action abdominal, mais surtout sur les épaules, le dos, les jambes. Je t'aide. Merci, Aliza. C'est mon côté généreux. Merci, merci. Allez, c'est super, la team. Allez, hydratez-vous un peu. Récupérez. Alors, pour étirer les abdos, vous passez le bras au-dessus de la tête. Pareil de l'autre côté. Ah, je me sens bien, là. Je me sens mieux. On récupère notre souffle. Yes ! Vous êtes prêts pour la 10e série ? Exactement, pareil. Allez, on y va. C'est maintenant. On va entamer la deuxième série, exactement la même. On va le laisser gagner, d'accord ? Je suis encore dans le match. Il est en train de retourner en arrière. Donc, nous avons quatre mouvements. On garde la raquette, d'accord, pour les deux premiers. Ensuite, on passe au sol. Pied droit devant. J'éloigne ma jambe derrière. Je tends bien les bras. Dans cette consigne, comme on vous le disait, il faut avoir bien les deux jambes fléchies et vous twistez le basse, d'accord ? C'est comme ça que les abdos vont se contracter. Allez, on y va. C'est parti, on joue. Allez, revers. Rotation du bassin. Gardez bien le dos droit, surtout. Allez, regardez bien droit devant vous. Serrez les abdos pour rester en équilibre. Alors, un petit conseil, c'est juste que vous fixez un point et ne vous lâchez plus, ok ? Un exemple, regardez Elisa, par exemple. Voilà. Un point qui bouge. Allez, encore. Inspire ou soufflez quand vous faites le revers. Voilà. Inspirez ou souffle. Tu sais, c'est comme au tennis, c'est crier. C'est pour ça. Allez, on change de bras. Allez, toujours pareil. Allez, on y va Elisa. Ne me tente pas, je vais crier aussi. Non, non, non. Tu vas réveiller tous les voisins. Avec ma voix. Inspirez, vous soufflez. Serrez bien les abdos. Allez, gros, travaillez sur les obliques. Sur les épaules. Yes. Ça, oui. Depuis tout à l'heure, ça chauffe. Et je sens mes fessiers là, maintenant. Tu as eu le tennis ? Ah oui, c'est complet. C'est complet. Allez, on continue. Et inspire et on souffle. Allez, on lâche pas, on lâche pas là, team. On lâche pas. Ah là, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien. Allez, exagérez. Même la rotation. Là, parfait. Encore, on continue. Yes. Bien joué. Passe au sol. Alors, pas de deux chats. Comme dirait Théry, pas de d'ours aussi. Oui. On avance et on ramène. Et on repart. Vous avancez à la vitesse que vous voulez. Si vous voulez faire des petites pauses, c'est vous qui gérez vos 45 secondes. Mais le but, c'est quand même de rester en quart de deux si vous voulez perdre des calories. Donc, au pire, vous ralentissez, mais vous vous arrêtez pas. Allez, on rentre le ventre. On bloque. Et on pousse. Vous soufflez quand vous repoussez avec les mains. Et là, on souffle et on pousse. On inspire. Et on souffle. Voilà, c'est parfait tout ça. Ok, on relâche. Quatrième exercice. Les abdos. Abdos en gainage dynamique. C'est parti. Je décolle les genoux. Je les repose. Je les décolle. Je les repose. Et je vais au rythme que je veux. Mains, laser d'épaule. Deux droits. On ne monte pas les fessiers. Allez, on est gainé. Vous rentrez le nombril. On est sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez le faire sur les coudes. Oui. Allez, on décolle. Voilà, parfait. On continue, on continue. On ne lâche pas. Lâchement, on ne lâche pas. Allez, ne lâchez pas, ne lâchez pas. On est allé avec nous. Allez, les dernières secondes. Ok. On relâche doucement. Il était bien, celui-là. Il fait les cuisses aussi, mine de rien. Exactement. On a travaillé les épaules, les abdos, les fessées, les cuisses. En fait, non, mais ses exos sont complets. Il est content. Ouais. Mais c'est pas mal. Allez, c'est bien. On reste focus. On est toujours motivés, d'accord ? Le match n'est pas fini, en fait. Ah non, il nous en reste encore. Peut-être que vous aurez la coupe. Peut-être. Peut-être. Attention. Allez, restez focus, restez dedans. Il y a la troisième série. Ok ? Allez, on y va. C'est parti pour la troisième série. On est bien là. Allez, on est carrément à la fin du match. On est carrément à la fin du match. Oui. Donc, on donne tout. Il nous reste, comment on dit ? Deux sept. Deux sept. C'est ça. Donc, il faut tout gagner maintenant. Ah oui, on lâche pas. On lâche aucune balle. Ok, la team ? Ok. Comme tout à l'heure, on va commencer par les revers. À deux mains. À deux mains. Donc, rotation du bassin. Ok ? Allez, pied droit en arrière. Allez, bras sur le côté. On y va, Elsa. C'est parti. On frappe. Et on revient. Rotation du bassin. Allez, regardez bien droit devant vous. Allez, maintenant, ce que je veux, c'est que vous restiez concentrés. Voilà. Donc là, pour essayer de rester stable, vous allez bien fléchir les jambes. Vous rentrez le nombril. La cage thoracique est bien ouverte et vous twistez le bassin. C'est ça. Et si vous pouvez me faire un petit sourire en passant ? C'est dans la vue. Il faut penser à tout. Option un peu plus facile. Si le niveau sur les fentes, c'est un peu trop dur. Pieds là, genre de bassin. Faites que des petites rotations. D'accord ? Tout à fait. Voilà. Là, c'est l'option facile. Pas besoin d'être sur les fentes. OK ? Allez, je reste option facile avec vous. Allez, on change de bras. Allez, on y va. Option un peu plus dure avec Elsa. OK, la team ? Allez, 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 allez. Allez, on continue. On continue. Allez, vous savez quoi ? On va le gagner ensemble, ce match. OK ? Ils ne sont plus contre nous ? Non, non. On est ensemble maintenant. On est ensemble. Voilà. Ça, c'est parce qu'il ne peut pas perdre. Non, c'est parce que tu sais, fais ton sport. C'est un esprit d'équipe. C'est ça. On est une famille, une team. Tu sais, ils nous regardent presque tous les jours. Oui, c'est vraiment de bien proches à force. Exactement. Allez, on continue. Option facile avec moi. Pieds un peu plus larges qu'est le bassin. OK ? Mais ce que je veux, rotation du bassin. Allez, on passe au sol. Pas de deux chaînes. Nous mettons sur les genoux en avance. C'est parti. Je recule. Donc, comme dirait Théry, qu'il n'y a pas besoin de se relever complètement. Ah, non. D'accord ? Vous restez sur les genoux et vous repartez. Vous aurez quand même votre cardio. Vous aurez quand même votre info sur les abdos. Après, option un peu plus difficile. Regardez, vous vous relevez comme moi. OK ? Sinon, vous restez au sol. Là, c'est plus difficile. Mais genou au sol, c'est très bien aussi. On travaille autant. OK ? Et on repousse. Allez, on continue. On continue. Vous sentez le cardio monter ? Ah oui ! On aime, on aime, on aime, on aime, on aime. Mais tu sais, on pleure. Surtout en fin de match, quand on est bien fatigué. Allez. On y va pour le gainage. OK. Je t'attends, Théric. Allez, 3, 2, 1. Pousse. Let's go. Et on pousse. On décolle les genoux du sol. Donc, l'option facile, ça va être de rester sur les genoux. D'accord ? Vous êtes statique. Vous maintenez la posture. Vous gardez le dos bien droit. Sinon, comme moi, ou Théric, vous passez sur la pointe des pieds. Voilà. Serrez bien les abdos. On inspire et on souffle quand on décolle. Allez, main, largeur d'épaule. Allez, on se concentre sur la sangle abdominale. Allez, on ne lâche pas encore quelques secondes, la team. Encore quelques secondes. Allez, on est sur la fin. Je sais que ça pique, ça brûle, mais c'est ce qu'on veut. Yes ! OK. Bien joué. Allez, bien joué, la team. Allez, on se relève doucement. Allez, on enroule un peu les épaules. Parce que le fait d'être surotissé sur les mains au niveau des gainages, on travaille aussi les épaules, le dos. Allez, on enroule, on relâche, on s'étire un peu. Allez, on s'hydrate. Ça va, Elsa ? Tu sais qu'on arrive à la fin du match. C'est pour ça que ça va. Parce que je sais qu'il n'en reste qu'une seule. Donc, tout va bien de mon côté. C'est ça. Allez, la team. On reste focus. C'est le dernier match. C'est la dernière série. Quatrième set. C'est maintenant. C'est parti. Let's go. Allez, la team. On donne tout. C'est le dernier set. OK, Elsa ? Celui où on doit tous gagner. C'est ça. On va tous gagner ensemble. OK ? Vous, Théry, moi. Nous sommes une équipe. OK ? C'est un tournoi. En fait, c'est un tournoi. Tiens, voilà. OK. C'est le tournoi. Ça me va. On est tous ensemble. Ça te va, Elsa ? Ça me va, ça me va. Allez, comme tout à l'heure, les quatre exercices, 45 secondes de travail. On donne tout. OK ? Il y a des options faciles, un peu plus compliquées. OK ? Allez, on se met en place. Option facile avec moi. Pieds, un plage que le bassin. On va travailler les rotations. OK ? Allez, c'est parti. Ça me donne envie de te tirer dessus. Non, arrête. Tu peux toujours me faire mal. C'est vraiment... Je ne sais pas pourquoi. Allez, rotation du bassin. Vous pouvez exagérer. D'accord ? Vraiment, vous tournez. OK ? Je suis en train de m'imaginer. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis en bête, je peux te faire mal. Toujours. Vous savez, en dehors du tournage, elle me fait vraiment mal. Oh ! Quand on s'entraîne... Mais quel cinéma ! Non, 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 ce n'est pas du cinéma. À chaque fois, c'est vrai. Elle me fait toujours mal. Allez, encore. Rotation du bassin. La nature. Serrez bien les abdos. OK ? C'est le plus important de rentrer le ventre. Gardez le dos droit. Donc, ce qui est bien sûr, ce mouvement, on travaille aussi les épaules, le dos, les jambes. C'est complet, hein, Isa ? Avec l'option difficile, je sens bien que c'est complet, oui. OK. Je sens principalement les cuisses, les fessiers. Je suis avec toi. Et ça. Allez, tu peux passer à l'option facile, si tu veux. Allez. Non, non, moi, je veux gagner dans la difficulté. D'accord, mais tant mieux. Je suis au terre-terre. Tant mieux. Allez, on continue. Rotation du bassin, OK ? Et si vous êtes fatigué, on repasse à l'option facile. Inspirez, on souffle. Allez, exagérez la rotation. Allez, on tourne, on tourne, on tourne. Oui. Exagérons. Exagérons. Allez, continuez. Vous, vous exagérez, là. Allez, on continue. Et on tourne, inspire, on souffle. Allez, un grand revers. OK, on relâche. On part au sol, on passe au sol. Allez. On part au sol. On part au soleil. C'est parti. Pas de chat. On se relève. Et on repousse. Et on repousse. On repousse. On repousse. Allez, on continue. Allez, on continue. Allez, la team, c'est bientôt fini. On oxygène bien. Sur les dernières secondes, ça a vraiment piqué. C'est normal. Pour nous aussi. On ressent également. On n'est pas des robots. Allez, on continue. C'est la fin du match, la team. C'est la fin du match. On va le gagner celui-là. Et pareil, vous pouvez prendre l'option sur les coudes, si vous le souhaitez. Inspire et on souffle. Gardez bien le dos droit. Allez, quelques secondes. Allez, on ne lâche pas, on ne lâche pas. Yes. OK, bien joué. Allez, c'est la fin du match. Bravo, bravo, bravo à notre équipe. Bravo à toi, Théry. Bravo à toi. Pour ce jeu en duo. C'était super. On a fait un bon double. Oui, c'est vrai. Je suis contente. Et t'es cardio, celui-là. T'es cardio. Allez, récupérer. J'ai mal partout. J'ai mal aux jambes, aux épaules, aux abdos. Ah, ne vous inquiétez pas. Les étirements arrivent. Vous allez pouvoir vous reposer. Là, vous récupérez votre souffle. Et vous préparez, vous étirez tranquillement. Oui, c'est ça. Allez, vous méritez même la coupe, si vous voulez. Wow. Oui, ils ont fait un beau match. Allez, on y va pour les étirements. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle séance Focus Tennis. On y va ensemble pour le stretching. Je vous invite à passer sur le sol en position de l'enfant. Child pose. Vous allez venir placer vos fessiers sur vos talons. Laissez les genoux légèrement ouverts pour placer le buste. Et ici, vous allez allonger votre dos, vos bras jusqu'au bout des doigts. Restez ici. Inspirez. Et expirez. Encore une fois ensemble. Inspire. Et expire. Parfait. N'hésitez pas à déplacer légèrement le bassin de droite à gauche pour trouver un peu plus d'espace dans le bas du dos, au niveau des lombaires, mais également dans votre ouverture de hanche. Reste encore une fois. Inspire. Et soufflez. Ok, vous restez ici. Vous allez juste placer votre bras droit sous votre épaule gauche pour twister la colonne vertébrale. L'épaule du dessous s'avance. L'épaule du dessus recule. Essayez de regarder le ciel en passant le visage sous le biceps. Un beau twist de votre colonne vertébrale. Restez inspiré. Puis expirez. Une dernière respiration complète ensemble. Inspire. Et expire. Replacez votre bras loin devant vous. Et nous allons faire exactement la même chose avec votre bras gauche. Twister. Placez votre bras gauche sous l'épaule. Avancez l'épaule du dessous. Reculez l'épaule du dessus. Inspire. Et expire. Allez, cherchez un peu plus loin dans cette torsion pour les dernières secondes. Une dernière respiration complète. Inspirez. Et expirez. Replacez le bras loin vers l'avant. Et tranquillement, vous déroulez vertèbre après vertèbre. Et vous allez venir avancer votre pied droit vers l'avant ici. Vous allez garder votre genou au-dessus du talon. Vous allez placer cette main gauche dans le sol. Avancez la hanche. Et pourquoi pas essayer de fléchir le coude ici pour descendre encore plus. Et peut-être vous installer dans le sol. Et restez inspiré. Expirez. Placez cette main à l'intérieur de votre jambe. Repoussez le sol. Et vous allez reculer le poids du corps pour tendre la jambe devant. Elle est tendue, pied flex. Et ici, on vient étirer la chaîne postérieure ischio et mollet. Restez encore. Grande inspire. Grande expire. On va faire tout simplement la même chose avec notre autre jambe. Placez la main à l'intérieur pour pouvoir libérer cette jambe droite. Et on y va. Le pied gauche vers l'avant. Donc, installez-vous peut-être en reculant le genou derrière. On n'oublie pas d'avoir le genou ici devant au-dessus du talon. On descend le bassin. Et on essaye de toucher le sol avec son coude. Inspirez. Expirez. Et on va reculer. Le poids du corps. Avoir devant la jambe qui est tendue. Pied flex. Sentez les ischios encore une fois s'étirer. Sentez le mollet s'étirer. Le buste s'incline vers le bas et vers l'avant. Quelques secondes avant de passer debout ensemble. Parfait. Vous allez placer les deux mains ici, en plein centre. Vous allez décrocher votre genou derrière. Les deux pieds parallèles, les deux jambes tendues. Vous relâchez le dos, les épaules, la tête. Pliez vos deux genoux, inspirez et soufflez. Vous déroulez vertèbre après vertèbre. Vous replacez les épaules, le visage. Vous montez les bras en diagonale pour terminer. Et vous soufflez. Vous relâchez tranquillement. Et c'est votre Minute Nutrition pour la suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a une question de Maëlys, qui souhaite perdre du poids et savoir quoi manger après l'effort physique. Alors Maëlys, le corps est un hybride. Il sait brûler le gras et il sait brûler le sucre. Donc après l'effort, ne lui donnez pas trop de glucides, voire pas du tout. Et de ce fait, il sera obligé de refaire ses stocks à partir du métabolisme qui s'appelle la néoglucogénèse, donc c'est-à-dire d'autres substrats que les glucides. Donc évitez, voire limitez, l'apport de sucre, de céréales et de féculents. Et également, pour perdre du poids, avant l'effort physique, il faudra éviter de lui en donner trop pour contraindre votre corps à aller chercher dans la masse graisseuse. Le corps a besoin de beaucoup d'oxygène pour aller chercher le gras. Donc favorisez ces activités-là. C'était la Minute Nutrition. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Merci pour la Minute Nutrition. C'était très intéressant, comme toujours. Oui, comme toujours. Merci pour ce match. Merci pour votre match. On a vraiment tout donné. C'était un bon jeu. Voilà, exactement. Moi, j'ai bien rigolé. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout travaillé. Du corps ou du corps cardio, c'était complet le titre. Rien, faux. Exactement. Donc le tennis, c'est complet. Malheureusement, on va devoir se laisser, mais on va se retrouver pour une revanche. Parce qu'on n'a pas terminé. Nous, on n'aime pas perdre. On ne vous lâche pas. Donc malheureusement, pour aujourd'hui, c'est fini. Mais en attendant, fais ton sport. À la maison. À la maison. À la maison. Sous-titrage ST' 501 ...